et mourir sauf si un monstre vous tape à 100.000 en physical avec 10 endurance charge il ne vous tapera plus que à 60.000 bon vous mourrez mais vous mourrez seulement de 60.000 maintenant plus raisonnablement un monstre qui vous tape à 10k avec 10 endurance charge il va vous taper seulement à 6k et vous allez survivre un gros crit voilà et puis 10 endurance charge ça fait quand même 40% all resist un yielding on a vu un run hunting 6% à crise damage par endurance charge 8% à reduce elemental damage taken while at maximum endurance charge ça veut dire que si maintenant vous avez disons que vous êtes capé toutes vos résistons à 75 75 enfin on va y aller tranquille cap de base un monstre vous tape avec vos résist il vous tape à 10000 donc c'est plus facile à calculer et bien si vous avez 10 endurance charge vous avez 8% de réduction donc il va vous enlever 800 de moins donc c'est déjà pas mal mais ça ça veut juste dire que tout le monde utilise d'endurance charge soit église charge on les bouffe soit on prend immortal call et puis on les bouffe moi j'ai fait des bulles où on les garde c'est à dire qu'on a tout le temps des endurance charge autour de son perso et du cours on est beaucoup plus temps qu'on a besoin d'avoir d'armure on peut mais si vous avez 40% de de flat réduction c'est comme si vous aviez à peu près 60 cas à mort sauf que là on peut avoir ça avec un build s voilà grosso modo pour le jugger note berserker alors déjà on voit qu'il a des haches parce que le maraudeur en fait il n'est pas trop du côté du crit c'est plutôt le bourrin et ça le thème c'est un petit peu le maraudeur dual building alors d'un côté selon moi ça irait un tout petit peu mieux avec le dueliste mais si vous prenez berserker en général vous voudrez avoir une classe ça ira extrêmement bien ça vaut le coup de faire le détour chez le dueliste pour aller chercher ces notes là les notes de litch bon on encore on n'a encore pas l'arbre final parce qu'ils vont sûrement changer non les endurance charge ne donne pas de la régène hp elles vont vous donner ici si vous prenez le petit point qui à côté du maraudeur vous aurez 2% bon il ya encore des il ya des uniques qui vous donne aussi il me semble c'est une carne à l'armour je me rappelle souvent des uniques par leur base parce qu'après je sais lesquels chance et ici c'est restless ward en fait le nom est revenu c'est armor energy shield restless ward vous avez 15 à 20 life régène par seconde par endurance charge donc 10 charges ça va vous fait 200 de life régène alors c'est bien et c'est pas bien sur sur ça si vous avez un perso comme je vous ai montré on a huit cas 8000 de vie 1% de life régène ça vous fait 80 donc c'est quand même pas mal mais là dans les passifs vous avez seulement 0 2% donc avec cette armure plus les endurances charge plus les passifs on peut monter facilement pour à 20% de life régène c'est vraiment pété et faire un petit peu de ménage de remettre un petit mot un fumé c'est pas bien mais j'ai pas eu le temps de manger oui j'ai la mise à jour de l'arbre mais comme toujours surtout vu comme ça boue sur reddit j'attends les patch notes parce que là on est dans le vent ça sert à rien tant qu'on n'a pas les patch notes après on peut faire la théorie puis on s'aperçoit que finalement ils ont nerfé ils ont changé ça alors si on va regarder celles qui sont déjà les deux premières accessibles directement en normal donc 12% physical damage donc là c'est plus attaque damage comme le dueliste c'est physical damage 20% increase warcry duration donc on avait vu avant au niveau des warcry alors recouvert 10% of life and mana when you the warcry alors je pense que ça doit être maximum life et maximum mana c'est pas spécifié ça ce sera à tester mais ça veut dire que si vous faites ça et que vous avez 5k hp vous recevez 500 hp instantanément et la moitié de votre mana 100% increase de cooldown recovery ça veut dire que si vous pouvez utiliser un warcry toutes les six secondes et bien là vous pourrez utiliser un warcry toutes les six toutes les trois secondes c'est dévise par deux pour les lievelings c'est pas mal et c'est un petit peu l'équivalent de prendre de prendre une flasque un petit peu enfin ça va se combiner avec les flasques et c'est recover donc ça doit être instant garder à l'esprit ça avec la note qu'on a vu avant je crois chez le shadow on avait le recovery vous prenez une sion on verra la relation à la fin dernier parce que c'est le plus complexe ici si on va du côté de rite of ruin on a un petit peu de physical damage with attaque toujours donc là c'est bien précisé aussi avec les attaques mais d'un côté ces petites notes on peut s'en ficher parce que on peut n'en avoir qu'en faire parce que c'est pas énorme 12% physical d'image par contre le 20% warcry c'est sympa ça 14% art qu'ils amours c'est juste des points gratuits qui vont vraiment booster les builds qui vous permettent d'avoir un leave link qui est beaucoup plus facile alors 6% réduit ses dommages taken if you kill aid recently donc là au niveau du berserker c'est surtout basé sur les dégâts qu'on a pris et sur les dégâts qu'on fait donc si vous avez tué un monstre dans les quatre secondes voilà en plus c'est écrit en dessous ils l'ont pas mis sur sur chaque ville encore eh bien vous avez 6% réduit dommages taken donc c'est un global ça veut dire physical spell d'image ça marche pas pour le damage over time par contre pour les dots donc les dégènes dégénération ça ne fonctionnera pas mais si vous avez déjà fortify un plus de trois petits boosts plus en durant charge vous allez déjà bien bien tranquille alors craves de slaughter donc là entre eux on a un petit coup de physical damage 6% à crise attaques speed 25% crise attaques speed si vous avez été touché récemment ça veut dire que si vous avez du bloc là on n'a pas on n'a pas dit si vous avez comme une sur le dueliste si vous ai pris des dégâts c'est si vous avez été touché ça veut dire que si vous avez un perso qui bloque eh bien vous aurez quasiment constamment 25% crise attaques speed ce qui est juste monstrueux c'est à peu près 4 5 passifs c'est une gvel parfaite c'est plus qu'une gvel c'est deux bonnes gvel de gvel correct 15% moment speed si vous n'avez pas été touché donc c'est pas mal parce que vous passez d'un pack de monstres à un autre pack vous n'allez pas être touché vous allez avoir du mouvement speed vous irez plus vite vers les monstres et ensuite quand vous êtes touché vous allez attaquer énormément plus vite et puis on peut coupler ça avec on peut aller aussi sur les bulles qui font du stone lock on peut aller chercher en bidextry pardon ici et puis là on a encore 20% crise attaques speed avec off and weapon donc suivant l'arme comprend on peut faire un maraudeur à écrive et oui et avec une attaque speed de fou en ayant enfin soit on dépense pas un point en attaque speed dans son arbre soit on investit là dedans et puis on peut même faire on peut jouer au re sacrifice et attaquer extrêmement vite fin il ya plein 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 de possibilités oui alors en fait j'ai déjà mis à jour ici j'ai déjà accès au nouvel arbre mais je n'ai pas mis parce que bah hier par exemple quand je me suis connecté je donnais petit coup de main pour ceux qui va enfin avoir l'arbre actif actuel et puis le temps qu'ils le débugger un petit peu après on prendra l'arbre vendredi quand le patch sera là on aura l'art final ce sera vachement plus sympa ensuite on a encore un petit peu de physical damage un peu d'attaque speed un peu 6% c'est énorme enfin c'est plus que toutes les autres nodes aspect of carnage 10% crise damage taken 40% more damage c'est comme bon d'un côté on prend 10% de dégâts en plus c'est pas rien mais bon moi je joue avec des habitus certains d'entre vous aussi donc c'est pas là c'est un global par contre ça veut dire élémentale physical tous les dégâts on prend 10% crise damage taken mais c'est comme si on avait une gemme en plus on n'a pas une seule gemme qui vous fait fin à part slower projectile qui va vous faire un mort d'image surtout les projectiles à la fois physical et élémentaire et puis là c'est écrit 40% mort d'image ça veut dire que ça va fonctionner avec les attaques ça va fonctionner avec les spells ça va fonctionner avec les trappes ça va fonctionner avec tout pour seulement 10% de dégâts qu'on prend plus dans les dents je pense que c'est vraiment un très bon trade off alors après par ici on n'est pas allé un petit peu de physical damage un peu de life reach par seconde c'est ce qui manque chez le maraudeur quand on a un peu de dégâts en de vue de descendre tout là bas en bas pour chercher le rate chez le dueliste ou alors de prendre ça mais on a seulement le lait le rate ici mais là c'est quand même mis sur du physical donc en général on les prend pas ou ou alors on prend les deux combos suivant le build qu'on fait donc là le leach c'est sympa 2% off damage alors ça elle est énorme cette node c'est comme si vous aviez warlord marque en permanence même sur des ennemis qui sont curse immune et ça va marcher avec de nouveau tout que ce soit les spells bon pas les trappes on peut pas licher sur un trap mais pour les sorts et les attaques vous allez licher du mana et de la vie dès que vous aurez tué un monstre donc c'est pas très très dur à faire de nouveau du lit rate du physical damage avec les attaques seulement clock in savagerie alors ça on a une flasque qui va pas mal avec donc 100% de damage live life if you've taken savage hit un savage hit c'est un coup qui vous enlève plus de 20% de vos dégâts donc c'est plutôt bien pour les boss 20% qui d'image attendez alors quand on prend quand on prend un coup qui nous fait 20% de dégâts afin que disons que vous avez 5000 points de vie et vous prenez un coup qui vous enlève 1000 points de vie et bien à la plupart des coups en fait des coups qui tapent un peu fort en l'élémentale autre chose et bien ce moment là vous aurez 20% un crise d'image vous aurez 20% un crise d'amage speed attaques speed pardon et à 100% des dégâts ah c'est joli ça 100% de vos dégâts qui sont lits chez comme de la vie alors oui le lit chez les cap et c'est assez compliqué à expliquer là je vous ferai pas ce soir mais là immédiatement je pense à deux choses deux combos qui vont vraiment à bien avec sa vingtard évidemment et puis une gemme qui va très bien aussi c'est je crois que c'est une vie à bis ça n'écrit pas voilà si je me trompe pas je vais montrer le petit combo voilà alors au niveau des vingtard vous voulez avoir un des vaisselle le vingtard mais celle où on a le lit qui s'est enfin bon vous prenez une des vingtard flasques ensuite au niveau des ceintures je crois que c'est the rage je suis pas sûr alors tout de suite ils l'ont pas enlevé c'est la ceinture on a 200% de non c'est fils bain mais il semble que c'est the rage voilà c'est the rage donc the rage on a 200% un crise d'amage enfin on a 200% en fly flitch applié tous ennemis à ce cas où d'amage ça veut dire que grosso modo si vous êtes en train de l'écher j'arrive si vous êtes vous avez tapé par exemple un grand coup vous êtes en train de l'écher de la vie et bien si vous l'écher par exemple mille points de vie par seconde c'est assez rapide si vous tapez sur plusieurs ennemis à la fois d'avoir plusieurs instances de l'éche et vous avez l'écher énormément mais bien à ce moment là vous avez 2% de votre life l'éche 200% de votre life l'éche donc si vous avez mille points vous allez faire 4000 en tant que chaos d'image sur ses ennemis donc vous mettez ça vous rajoutez un gris abyss donc life litch recover basé dans new chaos d'image et puis vous prenez à cloquer une savagerie 100% de vos dégâts qui sont lits chez as life donc on aura 100% plus évidemment les 2% qu'on a là plus la litch qu'on a derrière donc voyez grosso modo on va avoir 120% de dégâts qu'on va l'éche et donc disons qu'on tape à mille on va l'éche et 1200 et on va avoir 200% de ces 1200 qu'on va leur appliquer en tant que chaos d'image donc 4000 donc ça c'est juste si on tape à mille vous voyez quand on va taper à dix mille vingt mille ou trente mille ça va être monstrueux ceci dit hop hop j'arrive parce que là je vais pas manger il faut que j'évacue et je vais chercher un petit truc à manger ça me conduit juste à tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501